Le groupe des guides des scouts de France, de la folie couvre-chef, c'est bien ça Pierre, je ne me trompe pas ? Un groupe qui a un projet particulier. Pouvez-vous nous dire Pierre ce projet ? Le projet est d'acheter une caravane pour la transformer et en faire un food truck pour distribuer après la nourriture auprès des gens dans le besoin à Caen et notamment aussi cet été lors de notre Caen. Moi je suis le chef, il y a 33 jeunes dans le groupe. De quel âge ? 14-17 ans donc il y en a et il retape la caravane pour ensuite commencer dans 15 jours les distributions. De tels projets existent déjà, il y a la Croix-Rouge, il y a la Voix-Difficile, de nombreuses personnes quand même vont vers les SDF, les gens qui ont des besoins. Vous c'est un projet en plus, qu'est-ce qui apporte de plus ce projet là par rapport à tous les autres ? C'est complémentaire ou c'est encore différent ? Déjà on est des jeunes et donc souvent c'est pas forcément les jeunes qui font ça et ça peut apporter quelque chose. Et puis aussi c'est une première fois, une première expérience. Donc ça peut permettre, si on a envie de continuer à s'engager dans la solidarité pour aider les personnes, on pourra continuer plus tard dans ces associations. Ce projet il est né comment ? Vous en avez parlé, vous avez adhéré tout de suite, qui l'a décidé ? Alors en fait, c'est les chefs qui nous avaient demandé de réfléchir sur un projet à faire sur l'année ou sur une certaine période de l'année et donc chaque groupe proposait un projet et c'est une équipe de filles justement qui avait proposé ce projet là et il a tout de suite été retenu lors d'un vote en fait et on s'est tout de suite mis d'accord que c'était celui qui nous paraissait le meilleur à faire sur l'année. Alors pourquoi a-t-elle des projets ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Le devoir et la misère qu'il y a ? Bah oui déjà, on s'informe souvent de ce qui se passe et on voit qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin, même quand on va dans les rues, en ville, etc. On les voit, les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'avoir une présence humaine avec eux et du coup déjà comme les scouts c'est un groupe, c'est une organisation solidaire, on s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça. Alors les garçons, vous l'avez trouvé où cette caravane ? Cette caravane déjà je crois qu'on a acheté sur internet, sur le bon coin, on a cherché beaucoup d'annonces, il y avait plusieurs caravanes avec plusieurs prix différents, du coup sur notre groupe Facebook on a mis plusieurs caravanes, plusieurs offres et puis bah on a choisi et puis on en a trouvé une assez peu chère et de bonne qualité donc on l'a un peu aménagé. Alors l'aménagement c'est consistant de quoi ? On a fait la repeindre, un tailleur, des choses particulières pour distribuer ? Oui, à l'intérieur il y avait un nid, il y avait une douche et on a cassé plusieurs parois, on a fait des placards pour que ce soit plus pratique de cuisiner à l'intérieur. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus ? On a acheté un journais, un journais. Donc vous avez fait la peinture extérieure, on ira la voir plus tard. Elle est quelle couleur cette roulotte au caravane ? On a fait de la peinture bleue et rouge et on a dessiné dessus un foulard, ce foulard là, donc violet et bleu clair. Et on a dessiné un foulard sur la longueur, sur tout le tour de la caravane en fait. Et voilà, c'est bleu, rouge. Là, elle est prête à partir, elle est prête de distribuer bientôt les aliments, donc c'est pas partir. Je pense qu'on fera partir. Oui, on doit encore refaire quelques modifications à l'intérieur et puis ranger un peu parce que vu qu'on a beaucoup boutonné, c'est pas encore bien ranger. Mais sinon, oui, en tout cas l'extérieur est fini. L'intérieur, il y a encore des petites retouches à faire. Maintenant, il va falloir trouver aussi des personnes qui vont vous, je ne sais pas pas dire reprêter, mais vous passez des aliments, vous donnez des aliments pour qu'on puisse les distribuer ou les acheter à très peu cher. Oui, bah oui. Déjà, on a une autre des guides qui dit que, enfin son père a priori a une carte ou quelque chose de ça avec, euh, euh, mettre en, non, euh, je crois. Ouais, des gros livres sans celles. Voilà, c'est ça. En gros, oui. Et donc, elle a dit qu'elle pourrait s'arranger avec son père et puis sinon, on va essayer de s'arranger dans les, dans tout ce qui est associations comme la poire rouge, etc. Bah c'est l'occasion aussi, là devant la caméra, de faire un appel rapidement, hein, pour, pour dire à ceux qui veulent vous donner quelque chose, allez-y, qu'ils puissent faire. Bah voilà, donc on a besoin de pas mal, pas mal d'aliments quand même pour faire réagir notre projet. Donc si jamais vous avez de quoi, de quoi donner, bah, donnez les coordonnées rapidement de l'endroit où il faut, euh, vous avez envoyé Pierre. Alors vous pouvez les envoyer à mon adresse et ensuite je vais, je vous apporterai aux jeunes, aux jeunes. 6 Rupictou à Otis, 14 280 Otis. Et vous pouvez m'appeler au 06 47 01 21 83. Le 06 06 47 01 21 83. Et dernièrement, dernière chose, on va vous trouver où en 15 jours ? Alors le lieu n'est pas encore tout à fait défini puisqu'on a des autorisations à avoir, donc on travaille là-dessus pour qu'on les aide en 15 jours, soit sur le marché de Caen ou alors sur un espace privé, euh, et ensuite les jeunes iront distribuer dans le centre-ville la nourriture qu'ils auront fait sur cet espace privé dans la carrière. De toute façon, on vous tiendra au courant puisqu'on va suivre ce groupe de jeunes sur votre projet. On vous sent, on vous sent motivé et prêt à aller au-devant des autres et ça c'est bien de voir des jeunes qui ont quelque chose dans le cœur et dans la tête. Merci. 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 Merci.